et salut à toutes et à tous c'est lorenzo et on se retrouve sur code folle et oui ça y est on attaque green walk a pas là du sagittaire on va on va bien s'amuser alors notre petit green walk donc sur le coup qu'est ce qu'il a de beau qu'est ce qu'il fait tout ça tout ça je vais vous montrer déjà un petit peu hop j'aime bien montrer directement en face attendait à ces trucs voilà grey walk le voilà mise à jour du téléphone excusez moi alors qu'est ce qu'on a de beau dps d'air électrique donc avec du dps physique je vais jouer deux sur les deux dagues ok ça va être un personnage donc une valeur play qui va se jouer sur le brisame oui voilà c'est le briseur d'âme ça va être le nom facile à trouver il est joli en plus de ça ça lui restera bien voilà le sagittaire ce qu'il va faire il va faire un cumul de brisame plus élevé donc une grosse concentration d'accumulation de brisame et il va faire fondre les barres de vie tout simplement comme ça donc lorsque vous activez concentration intérieure applique une accumulation de brisame c'est très très fort vraiment c'est fort vous allez voir je vais créer une en fait il va aspirer l'âme directement sans même faire l'attaque du nord l'attaque chargé ou voilà qui est normalement qui la chargé ou appuyé à celle là bien sûr je parle rien qu'en faisant des attaques légères ça crée des attaques d'âme et quand vous faites ça vous brisez l'âme vous êtes d'accord là il n'y aura même pas besoin de ça il va dès que je ferai ça il va avoir un petit cercle et il va vous il va aspirer l'âme vraiment voilà c'est vraiment le truc ensuite on a double dragon technique du nord la jauge de concentration et quasiment à fond ça fait une accumulation de brisame quand je fais une attaque une d'altération d'état ça augmente qu'est ce que c'est que je disais restaure la vie voilà je vais faire du vampirisme voilà ça c'est pour les dragons vous savez que la lame double dragon a donc deux primaires voilà et c'est pour ça que vous ne pouvez pas l'avoir en primitif et uniquement à l'août sur les boss voilà que dire je vais essayer d'aller vite marc de dueliste restaure de la vie voilà quand on fait des coups critiques donc vous avez compris qu'on va jouer dans des coups critiques je vous montrais ça juste après le talisman du lion ça je vous l'ai dit j'aime bien tout ça donne de la vitesse il y avait bien d'autres trucs à placer mais c'est plus rentable d'ailleurs vu gearbox s'il vous plaît pas que le talisman du lion s'il vous plaît créer nous d'autres médaillons utiles voilà le bandeau d'adamantite voilà lorsqu'on fait le parade l'anglais de la vitesse de charge de technique d'armes voilà vous êtes sûr vous pouvez regarder les stades secondaires d'ailleurs mettez sur pause sur chacun je passe assez vite je vous ferai bien sûr une vidéo huile plus tard là on se concentre sur les éclats lorsqu'on triomphe d'un ennemi affecté par une altération on gagne de l'hyper santé bien sûr toujours pareil l'âme narcon banderolle de messa c'est le classique c'est voilà on peut jouer d'autres trucs mais je vous le dis vraiment c'est ce qu'il ya de plus rentable tout ça parce que c'est talisman du lion en fait qui fait ça il aide trop il est vraiment trop optimisé il est en fait c'est bien qu'il soit fort lui mais j'aimerais bien qu'il y en ait d'autres forts moi je suis pas pour quelqu'un qu'on nerf les trucs qu'on les diminue je suis pour qu'on remonte tout c'est à dire que quelqu'un qui était fort qui devient faible j'aime pas c'est pas un bon moyen d'équilibrer un jeu ça c'est nul ça frustre tous ceux qui le jouent et ça fait pas plaisir qu'en fait par contre si vous montez les autres qui sont faibles et que des coups tout le monde a d'autres qui aimait ce truc devient fort assez plus intéressant voilà c'est comme ça qu'on en europe c'est toujours vers le haut et même pour les jeux de baston il devrait faire pareil à la marque il ya un mec qu'il a un personnage plutôt bon et puis des coups il devait tout nul et il doit apprendre façon de jouer en plus généralement ces gens là qui aiment bien ce personnage mais il va pas changer donc c'est la seule chose qu'il a eu lui c'est qu'il apprend plein la tête donc voilà c'est pour les équilibrages c'est un petit petit clin d'oeil voilà c'est pour gearbox en même temps et pour les jeux en général donc étincelle voilà ben voilà comme d'habitude la charge de technique d'armes là c'est par contre on ne joue pas d'habitude paradis vitesse de charge de technique d'armes lorsqu'on fait un coup critique je le place qui je peux mettre beaucoup de rouge donc j'en profite dégâts supplémentaires en fureur ça va être très très important bien entendu ça va faire des gros dégâts coucou tbs je vous le dis vous allez la voir dans toutes les vidéos on est il est là il va préparer poire ça c'est pour les vidéos du dimanche primitif 135% de technique d'armes voilà carnage bien entendu un que voilà les coups critiques font plus de dégâts le furement je joue pas souvent effectivement mais il est très très bon parce que accumulation de brisame lors de fureur c'est pour ça que très important d'avoir ici l'amplitude de présage qui augmente les dégâts supplémentaires lors de fureur vous allez faire un combo dévastateur ça va faire très très mal c'est de là c'est la folie voilà graines noires ça c'est des petits bonus avec des techniques d'armes on gagne du charge de bouclier on gagne de l'hypersanthée lorsqu'on trouve d'un ennemi et on restaure de la santé lorsqu'on frappe avec son bouclier un petit combo voyez avec graines noires bien sûr voilà j'ai pas exactement ce que je voulais niveau secondaire mais peu importe là dessus j'ai mis de la puissance d'altération hop la résistance et puissance voilà et durée d'altération ça peut être intéressant quand même parce que l'on se rappelle je joue r voilà mais c'est pas c'est un bonus c'est pas il n'est pas fini de toute façon le but à 100% je je les montais juste pour être efficace mais il n'est pas parfait c'est très très long avant d'avoir un but vraiment au petit sachez que déjà là techniquement il est déjà très fort voilà mais il n'est pas au petit il n'est pas 100% il y a zéro build qui à 100% c'est quasiment impossible avec le système actuel même en faisant les quêtes et tout c'est très très difficile ça vous avez déjà vidéo de ceux qui en parlent allez maintenant c'est parti combien en a fait six minutes beaucoup d'explications j'ai pas montré les compétences c'est terrible hop vous avez joué pas tout vous expliquer petite pause voilà allez-y vas-y mais la pause n'aie pas peur hop et tu reprends après pas de souci ça sert à ça allez les éclats c'est ce qu'on veut on va afficher 15 ennemis enfin 15 brisame dans le royaume des esprits de la terre on va commencer par celui-là clac on évite de faire tout à la fois parce qu'à chaque fois il me fait des bugs et moi dans l'abri vie ça m'est mille ans et demi de l'air bien entendu ils adorent sangran c'est ils doivent avoir un sponsor les god développeurs tout dans l'air voilà ils ont fait quatre lieux ils ont dit allez vas-y mais ah là là s'il vous plaît vous n'êtes pas assez embêté la tête alors il n'y a pas de physique pas physique on va pouvoir se faire plaisir alors des brisame vous en montre une traditionnelle hop il est où qu'est ce que tu es mort pourquoi hop brisame maintenant on active ce que je dis vous avez vu la bulle mais regardez ça va être comment dire c'est ce qu'il fait voilà voilà j'ai plus la bulle donc il ne va pas faire le brisame automatique alors parce que là je vous l'ai fait vite ça dit mais qu'est ce qui fait ça va trop vite excusez moi c'est qu'il c'est automatique là tellement donc voilà et pourquoi il n'a pas fait un figé brisame à 15 ennemis bon ben je suis désolé il ya bug je vous dis direct vous l'avez vu animation de l'explosion de brisame ah mais c'est sur terre bon ah mais voilà quand on fait les conneries je le laisse c'est marrant allez ah ben voilà mais ils font pas tout dans l'air c'est tu c'est terrible c'est terre alors terre vie ici on y retourne la même voilà un mauvais langues je parle que fait tout dans l'air il y aura dans l'air normalement vous imaginez pas qu'il va pas le faire quand même c'est parti parce que en vrai c'était quasiment fini normalement je me suis dit bizarre qu'est ce qui fait le jeu alors des petits ennemis en voilà bonjour à toi un pétard alors est ce que ça a chargé ou est pas ça pas éclaté par contre est-ce que j'en ai fait au moins un là un seul emploi c'est fantastiquement après c'est des ennemis en peu en mousse mais au bord de l'estommer déjà tu cherches pas la barre c'est un peu un c'est un peu embêtant en fait leur truc de défi sur ça savez je trouve que voilà c'est l'idée pas nul pas du tout même hop allez brisame brisame voilà là on les voit les exécutions vous avez vu vous avez une petite explosion de bonheur voilà alors on y retourne sur lui là que le casse lui alors on va lui faire une brisame classique brisame voilà ah ben il a deux vies nop là il allait trop vite j'ai glissé voilà hop hop où il est vous amuse on s'amuse à changer de lieu assez trop bien assez l'idée de l'année quand même avouez-le on en a six quoi les dagues le problème c'est qu'il fait une attaque en trop voyez il fait le double là je lui demande une moi et mais il en fait deux et à chaque fois je fais le kill voilà vous avez compris normalement l'idée vous mettez le petit coup ça monte la barre blanche que la barre blanche tape le fond clac vous faites une brisame je vais essayer de vous le montrer bien ah ben lui il a beaucoup de gardes j'ai créé du blanc attendez et là on va le finir bon on va essayer voilà brisame là vous l'avez vu c'est la version traditionnelle moi avec les dagues voilà vous voyez je fais la brisame automatiquement voilà quoi t'as trop fait ton fada alors est-ce que les deux sont dans le même oui hein ah il est pas dans le bon venir allez on se régale regarde trop bien bon voilà vous avez compris allez bonne nuit vilaineté ouais j'ai fait l'attaque secondaire voilà celle là chargée avec celle là il fait un petit coup de fouet tout à fait beau voilà bon vous avez l'idée voilà on va se je vais peut-être le cut voilà bon 12 sur 15 ouais je vais vous le cut quand c'est fini ou on reste ensemble ouais ça fait quoi 11 minutes allez on va se promener vous pouvez passer si vous voulez déjà on va regarder ensemble quand même ça va vite il ne m'en manque plus beaucoup voilà c'est quasiment la fonction principale du de Greenwalk ça la brisame donc en vrai c'est logique qu'ils l'ont fait alors on va le faire un petit coup ici hop au revoir mince j'arrive trop vite ouh ça c'est beau bon là c'est fini fini allez tiens pour terminer une petite animation et voilà super excusez moi alors on y va ah un interchangement qui dure 15 ans ah bah c'est bien voilà on a promis terminé le premier éclat oh là là si ça pourrait être tous aussi rapide je serais je serais très content mais bon faut pas arriver alors vas-y mon grand on va mettre le petit gemme et voilà l'éclat est acquis la voix du faucon pendant fureur lorsque vous infligez des dégâts de brisame équivalent à 15% de la santé maximum d'un ennemi vous appliquez accumulation de brisame aux ennemis à proximité les toutes les secondes pendant 10 secondes égal à 6 pour oh c'est pas français ça attendez on va essayer de relire de façon plus posée mais bizarre accumulation de brisame aux ennemis à proximité toutes les secondes donc chaque seconde pendant 10 secondes égal à 6% de dégâts de brisame infligés voilà en gros ça va frapper de façon périodiquement les ennemis aux alentours ouais ils auraient pu le dire de façon plus jolie quand même bon c'était là au moins c'est précis alors maintenant alors j'ai fait déjà le narra dans mon coin pas de panique je vous montre comment on fait voilà vous le verrez pas visuellement mais je pense que ça va vous suffire voilà vous avez donc des lunara ici par exemple niveau 55 vous en avez niveau 38 voilà vous l'affrontez vous la battez vous l'avez fait le défi c'est rien d'extraordinaire c'est très simple voilà vous allez dans la pierre d'âme pour faire ça la pierre rêve pardon et voilà donc maintenant il faut que je vainque 15 ennemis avec des attaques synchronisées dans la tour des épreuves ascension on est tellement c'est tellement l'idée de naze de l'avoir placé mais bon c'est là j'en ai un peu marre quand même qu'ils ont mis à chaque fois les attaques synchronisées personnellement je trouve que bon ça t'oblige à vouloir jouer des attaques mais encore on s'en fout carrément parce que c'est pas quand même pratique surtout l'attaque synchronisée avec les dagues c'est nul il faut vraiment dire la vérité alors on va retirer un petit point pardon j'ai dit petit point voilà hop ici et on va le redonner dans la synchronisation d'armes voilà en fait c'est parce que ça voilà vous voyez ça fait un petit bag dash quand on fait des dagues vous voyez et sur le coup elle c'est pas bien pour être agressif voilà ça fait un petit mouvement de fuite j'aime pas avec les dagues voilà c'est personnel ça c'est comme vous aimez après bon on va faire celui-là voilà il faut les vaincre comme ça à chaque fois en plus bon ça va être casse-pieds je sais pas si c'est au courant donc après on fera celui-là tranquillement alors ils ont mis des pierres rêves ça recommence sauf que j'en vois qu'une et après c'est long quand même terminer les 15 étages de la tour des épreuves ascendant très bien donc donc il faudrait que j'aille on va faire la tour je le fais 15 fois je vais jusqu'à l'étage 15 en même temps et on a fini pour tout ce qui est tour des ascendantes on va donc faire les deux défis d'affilée et après il nous restera tout le reste il y en a beaucoup en vrai voilà il y aura les ennemis allez je vous le montrerai ça petit à petit allez on y va on se concentre c'est parti tour ascendante on y va voilà hop je cut alors ça va être difficile en fait le problème c'est ça c'est que l'arme n'est pas adéquate pour vraiment être agressif c'est ce que je vous disais avec l'attaque synchronisée vous allez comprendre visuellement alors là ils vont pas avoir beaucoup de vie en plus alors il va falloir vraiment bien gérer voilà c'est qu'il faut tuer sur l'attaque synchronisée attention pas sur une autre c'est fou mais vous allez voir voilà ça a raté là ça va tuer ouais voilà attendez je vais essayer un truc je vais essayer un truc je fais de mon mieux oh ça fait un élément très mal bon c'est un coup à prendre mais bon ça fonctionne il est où on en est à combien là 6 bon voilà vous l'avez compris vous faites votre attaque vous attendez vous avez vu ça scintille vous regardez le mon personnage scintillement hop t'appuies voilà tout simplement vous voyez ça fait des petites étincelles autour voilà vous n'avez plus qu'à rappuyer attaque légère bien sûr l'attaque du nord sur le coup attaque légère pas attaque du sud voilà parce que ça attaque du sud il n'y a pas de synchronisation voilà on va cut je le fais dans mon coin ça va ça va pas être aussi long que ça on est sauvé après une fois que c'est fait on se retrouve pour pour le 15ème étage pour valider celui-là le deuxième critère de technique du rapace voilà et âme en pièce c'est ce qu'on va essayer de débloquer là ça va être fait on la posera une marque d'éclat lorsque vous frappez un ennemi avec une attaque synchronisée lorsque vous effectuez une brise âme sur un ennemi qui a un marqueur ça va faire des dégâts enfin ça va faire une onde de choc voilà c'est pas terrible dans l'idée je suis pas très très fan mais bon peut-être vous vous pouvez l'utiliser dans d'autres builds on peut l'utiliser dans d'autres builds comme ce que je fais je parle bien sûr toujours personnellement pour le build que je vous propose sachant que maintenant en plus de ça on peut faire plusieurs builds voilà donc on peut s'amuser allez je cut non bon on est pas en étage 15 rien du tout j'ai terminé ça allait plutôt vite en fait ça va ça se passe plutôt bien et vous allez voir que c'est en fait le premier éclat il amène une animation tout à fait stylée la voix du faucon très très forte voilà lorsqu'on est futur en fait on va augmenter notre santé maximum enfin comment expliquer lorsqu'on va être en fureur on va infliger des dégâts de brisame supplémentaires d'accord de 15% de la santé maximum de l'ennemi voilà ça c'est très très bien donc plus il tank en gros un boss ou quoi plus il prend cher voilà et ça va en plus de s'attaper tous les ennemis et les alliés donc genre les boss les petits sbires et tout c'est très très fort en fait c'est surprenant et là où c'est fou c'est l'animation que ça va vous donner quand je vais utiliser ma dague qui est vraiment forte sur le coup l'écorcheuse foudroyée ça lui reste tellement bien là c'est parfait voilà c'est de l'arme de fou je vais vous montrer voilà c'est pour vous ça ça va vous donner envie comme j'ai fait sur la guichonne quand je vois que c'est complètement intéressant voilà donc on va charger hop voilà c'est parti voilà vous voyez ce petit tourbillon que ça donne quand on passe on commence à activer les brisades ça grandit et tout bon les ennemis sont couillons comme des manches à balai c'est vraiment là on s'en sort plus tellement voilà là vous l'avez vous avez vu ce massacre oui oui c'est ça sachant qu'en plus de ça ça flashouille voilà vous l'avez vous l'avez vu elle en termine sachant que j'ai les doubles lames si j'active sur la deuxième je passe en soin voilà si j'ai un problème de vie ou quoi je passe en mode sécurité et c'est parti voilà vous avez vu l'animation ça fait vraiment fort 17% de chances de critiques on va faire un massacre voilà ça c'est pour la tour des épreuves avec les bénédictions et voilà vous avez vu donc l'activation de l'éclat le premier du faucon sachant que nous on va pas jouer ensuite l'âme en pièce non on va jouer consécration voilà ça c'est pour après allez go comment ça se passe je manque un tout petit peu de survie quand même l'air de rien dans mon build mais je vais voir un petit peu comment je pourrais le régler de toute façon petit à petit alors là on va tomber sur le plus pénible pour commencer on est deg déjà voilà c'est trop bien content oh là là allez c'est bon il est casse-pieds avec ses patterns je vous promets allez c'est bon je marche ouais ah c'est compliqué ouais oh là là je te jure qu'est-ce qu'il a il a bouclier aussi bon bah c'est pas la peine oh merci on descend sur terre quoi il a encore un machine mais quel motif de la vie oh il a encore son truc ah il est bien on aime bien où il est oh il y a 10 bulles wouah allez bonne nuit ouais c'était un peu compliqué c'est compliqué guilde parce que je peux pas le taper tant que ça en fait mais bon de toute façon c'est très très bien connu guilde le pire boss du jeu bon de toute façon j'ai eu une run de naze sur celle-là j'ai pas eu des bénédictions qui m'intéressaient dans mon build donc forcément il est pas très fort par contre j'ai eu toutes les malédictions bien bien vilaine mais bon c'est pas c'est pas extraordinaire voilà après je manque un peu de survie et c'est pour ça que ça amène un petit peu de la complication mais l'essentiel est fait l'éclat est obtenu c'était l'objectif de toute façon avec le but oh plus tard attendez il faut pas il faut pas t'appuyer enfin cassez-vous comme ça tu fais regardez hop hop là allez au revoir oui oui ça devrait pas le mettre que ça apparaît en fait tellement parce que de toute façon qu'est-ce que vous voulez y faire vous voyez pas les mettez que le primitif on doit avoir un filtre tu veux pas voir tout tu veux voir que le primitif parce qu'il y a que ça qui t'intéresse au bout d'un moment et voilà donc qu'est-ce qu'on a fait là sur le coup ben on a fait les tâches 15 donc c'est bon il nous en manque combien encore il en manque 4 4 défis allez c'est parti coco on va te mettre le petit supplément voilà qu'on va s'équiper mais qui va pas nous servir enfin non il va pas nous servir triste hop on va le placer quand même voilà donc ça c'est long le fléau ouais c'est vrai c'est vrai que faire 5 événements surchargés dans le royaume des esprits ben on va faire R c'est l'autre on a le droit de faire où on veut voilà donc ça va faire un combo on va faire les 3 le boss d'un coup voilà et après on finira par les 2 plus le fléau et voilà et après on est bon il en reste 4 donc on va faire ça les 5 événements surchargés dans le royaume de l'air donc on va aller dans l'air ce que je disais déjà au début de la vidéo ils n'ont pas pu s'en empêcher on va y aller je vais vous remontrer comment faire en tout cas vous avez pas vu les précédentes vidéos et c'est le problème je pense qu'ils ont vraiment mis beaucoup trop de défis qui se ressemblent au bout d'un moment c'est un point faible ils ne se sont pas assez cassés la tête en fait ils ne se sont pas creusés la tête c'est à dire qu'en gros les 5 événements surchargés vous le trouvez déjà dans 4 Valor Plate voilà et le royaume boss surchargé il y en a presque 6 là 7 sur 12 c'est trop c'est trop c'est trop c'est vraiment trop à chaque fois tu l'as quasiment c'est dommage alors c'est un nombre à peu près c'est vraiment approximatif alors il est où il est où il est là on va booster un petit peu voilà on va passer jusqu'à niveau 4 alors c'est bien ça gagne en quoi en pourcentage c'est où ça gagne quoi hein ah ça augmente les dégâts en bas là alors pourquoi ils ont mis le reste en gras si ça ne touche pas tout et là ça augmente rien là ouais ouais c'est moyen là on va le voir l'augmentation oui il y a des niveaux qui ont il doit y avoir une virgule ou un truc comme ça non là je m'explique parce que là je le vois mais je vous le dis pas bien voilà là il faut finir toutes les valeurs plate pour augmenter au niveau 5 c'est l'exalté n'oubliez pas c'est la fin ouais regardez donc on est passé 15% de santé maximum 10 secondes 8% il y a eu deux fois où je suis resté à 8 c'est ça que je veux dire vous allez voir que là on va passer à 9 mais il y a 3 gras vous voyez il y a le 15% en haut qui est en gras le 10 secondes qui est en gras et le 8% et pourquoi ça ne monte pas pourquoi ils n'ont pas fait un truc genre 20 secondes 20% pourquoi que le dernier si tu mets en gras normalement c'est que potentiellement les 3 augmentent pas que les nombres c'est comme ça qu'on fait dans les jeux de bloutin et de build en général sinon ça perturbe quoi allez c'est pas grave on y va éclat suivant ça va être consécration et lui il m'intéresse beaucoup voilà la frappe déchirante c'est l'attaque ici c'est le L1 L2 rond regardez je vous montre l'animation voilà ça c'est long à faire oh là là oui ça ne touche pas beaucoup de vous oui mais en coop vous allez voir que ça va être bien mon but en coop il est déjà très très bon il me faut un soigneur dans le groupe en fait c'est le top ici moins gros non pas un DPS si on ne veut pas un DPS non vraiment un soigneur c'est parfait voilà genre mon Régicorne là il y va et il vous fait il me carie totalement et derrière lui je lui ouvre toute la voie avec la brisame voilà c'est vous voyez là Elie Chorne il arrache totalement la tête avec son mode soin que j'ai mis vous l'avez déjà vu alors royaume de l'air on a dit on a du royaume de l'air et on m'a dit qu'on allait faire en deux d'un coup donc on va faire 5 surcharges et vaincre le boss une fois bon ça va être relativement vite fait je vais vous montrer la petite astuce pour vous faire gagner un petit peu de temps attendez on a le chargement qui dure 10 ans hop excusez moi ça prend très très longtemps à vous faire la vidéo donc excusez moi j'ai fait un petit cut alors on a notre petit coffre on va faire ça vous allez voir alors est-ce qu'on a un peu de chance ouais on a deux bleus très très bien ça on passe en vue esprit quand je dis longtemps c'est que je pense que pour vous faire le tout vous même pour le jouer et tout elle vous compter 4 heures moi ouais mais ça en a eu du verre bon alors on va le ramasser après voilà est-ce qu'on a proche un truc ouais j'en ai un loin dommage ouais c'est un peu triste ça pas gentil ouais il est loin ouais il est loin oh et là-bas on en a un bon ben écoutez voilà on va poser les deux trucs bleus on va se faire les ennemis aussi voilà hop s'il te plaît je veux leur montrer laisse moi toi qui voilà ok je remonte de la vie c'est plutôt pas mal sur ce point là il n'y a rien à dire c'est au niveau de l'hyper santé que je galère allez 3 c'est pas encore là non c'est encore derrière ouais ouais il est loin il est un peu loin mais je vous montre en même temps regardez en le tuant on fait tomber les petites sphères voilà il y a encore certainement une encore un stop voilà on va pas s'en sortir je vais vous montrer maintenant oh p'tard c'est encore là de l'autre côté allez on y va on y croit ah c'est le fameux endroit où il y a le bug que c'est à l'envers bien entendu alors vous avez toujours pas patché d'ailleurs voilà 3 ici on va refaire la même sur chaque stèle avec la même couleur vous pouvez pas les mélanger donc j'ai vu du vert tout à l'heure on en a eu pas mal alors on y va il faut le faire donc sur 3 fois la même chose alors est-ce qu'on a on a du vert ici un vert on le voilà j'en vois pas une autre non ici est-ce qu'on en a 0 ok j'espère que elles ont pas disparu bon ah là là ce jeu je te jure oh pétard ça c'est vraiment abusé hein tard des fois ça disparaît pas aussi vite franchement je sais pas qu'est-ce que c'est mais pas normal là là c'était pas bien bon on va récupérer la boule verte voilà on en a 3 donc t'en as 3 qu'est-ce que tu fais ou bien tu vas te faire les ennemis mais je sais pas je sens le jeu un peu escroc là on va on va faire comme ça ouais c'est long je sais je sais je sais c'est un mode de jeu de toute façon pensez-y ici c'est fait pour de la coop c'est du raid en équipe voilà mais le problème du jeu ben c'est qu'il y en ait pas des millions à être sur le jeu et qu'en plus de ça et ben c'est par plateforme c'est à dire que ben Sony joue avec Sony Xbox avec Xbox et PC avec PC c'est super nul parce que sur le coup ben on a moins de monde et voilà donc ce mode de jeu il est un peu un peu foireux parce que c'est à dire que pour moi les développeurs auraient du déjà placer le cross plateforme et ensuite un raid c'est un peu plus logique quand même parce que sur le coup ça donne un mode frustrant et que vous avez vous pouvez pas le faire tout simplement ok il y a un coffre là-haut hop voilà qu'est-ce qu'on a on a quoi on a toutes les coloris c'est super nul on prend le rouge mais voilà alors ensuite coffre suivant le premier est assez rapide le reste est un peu pénible merci t'es gaffe je vais finir par te faire du mal allez t'es content hop spectrale voilà alors eux sachez qu'ils peuvent vous taper dans le mode il y a de différent d'accord mais vous non déjà c'est un problème d'équilibrage en soi en vrai si vous y pensez c'est pas normal en fait il devrait pas pouvoir vous toucher non plus sinon vous vous pouvez le toucher sinon quel est l'intérêt pourquoi le spectre il peut mais toi tu peux pas taper le spectre à moins de changer de vision c'est bizarre voilà oui c'est un challenge oui mais c'est dans l'idée de Godfall c'est tout le temps comme ça ça avantage trop l'ordi et pas si vous pareil pour les huiles des fois voilà je vous le dis à toute sincérité il y a des gros points faibles des bons il y a des bons points bien entendu c'est vrai il n'y a pas de soucis mais on a deux bleus deux verts qu'est-ce qu'on fait avec ça sur le coup deux rouges ah bah voilà t'as qu'à faire tout à fait bon alors normalement il y a un coffre ici quoi j'ai déjà pris non qu'est-ce que c'est comme couleur ah bah que du rouge bah c'est gagné voilà alors le jeu par contre il a un gros gros point fort bien entendu c'est que vous pouvez créer beaucoup de builds c'est vrai il est technique le gameplay je parle bien entendu il y a beaucoup de tactique de positionnement de connaissance de jeu beaucoup voilà est-ce que là-haut il y en avait je sais plus de rouge de toute façon j'en ai combien ah regardez pour prendre le petit téléporter comme je galère ah ça y est ça a disparu ok ouh ouh rond voilà mon gars c'est bien on va y arriver donc là il va nous falloir encore du rouge pour terminer là-bas alors les ennemis réapparaissent au bout d'un certain temps qu'on a 7 minutes je vous montre vraiment vous allez comprendre comment ça fonctionne je vais remplir les 3 stèles voilà bon vous voyez si vous êtes en équipe de 5 vous imaginez vous jouez à 5 bon vous avez quasi vous avez fini en fait il faut vraiment dire la vérité vous avez terminé hop une deux et trois voilà ici il n'en manquera qu'une voilà donc pour la on va la faire en surchargé vous voyez c'est l'événement surchargé là qu'on est en train de faire une fois qu'on aura fait donc les 3 événements surchargés on pourra faire la porte en face croisez les doigts qu'on n'a pas un bug des fois qui ne donne pas l'âme aussi ça on ne va pas en discuter trop longtemps non plus mais c'est un autre souci alors il me faut une rouge donc ici vous avez des ennemis pas très loin on y va normalement ils vont peut-être lâcher un rouge on est verte ah bah c'est vert hop oh pauvre vous voyez c'est pénible en vrai leur système d'âme sur le coup de vision c'est pénible parce que tu te changes tu rechanges tu rechanges tu rechanges il veut pas donner de rouge oh mais tu es un escroc oh qu'est-ce que t'es méchant oh la méchanceté pure oh c'est le pire ça ça c'est horrible et en plus elles vont disparaître ça va servir à rien voilà oh vous êtes vraiment dégueulasse voilà et une eau rouge non qu'est-ce que ça fait rouge voilà allez bon et ensuite deuxième chose il faut connaître les lieux pour vous repérer mais bon ça c'est à force de le faire vous inquiétez pas voilà dans l'air en fait c'est le truc que je crois que j'ai fait le plus souvent et de loin parce que de toute façon il nous y oblige alors en plus voilà tac et on y retourne voilà c'est vraiment le pilier est loin de la surcharge donc ça amène ce truc que vous allez je vais beaucoup me déplacer tiens voilà les ennemis sont revenus c'est ce que je vous disais alors ils sont revenus partout c'est un reset complet voilà donc c'est bien sûr pour farmer les orbes des armes tout simplement voilà on est au dernier ça va faire la surcharge je vais 4 après ne vous inquiétez pas je vous montre juste ça voilà ensuite hop vous appuyez sur le rond central donc elle va être voilà 50% de chasse d'être rouge un peu plus peut-être même oui c'est ça 50% pour vous dire on adore voir et attendez on reste concentré ah c'est le coco ok alors on va tuer ces petits sbires merci allez bonne nuit hop on fait lui à vous hop là bonne nuit et à nous il lui manque un petit peu de plus de consommation d'âme et il ferait beaucoup plus mal voilà c'est son petit ces petits défauts là du build actuellement je pense voilà je vais essayer de le régler ben oui forcément c'est j'ai mis juste qu'il fallait en termes pratiques pardon et excusez-moi si les noms tu veux absolument me taper pour qu'il arrive ok je veux leur montrer moi on n'a pas envie de se battre allez ensuite vous posez votre petit orbe ici et quand on vous en aurez trois vous ouvrez le passage et vous allez voir que ça va en même temps voilà activer 1 sur 5 voilà il faudra en faire 5 c'est un peu long je suis désolé et bien sûr on va en faire en même temps le boss en surchargé voyez il y a deux fois le mot surchargé on va en profiter dès qu'on en aura fait 3 je pourrais faire le boss et il manquera encore 2 dans mon coin il est long il est tous les éclats sont quand même assez longs à faire voilà après il nous restera le fléau et faire 3 brèches en porteur de lumière qui va être relativement tranquille allez c'est parti je cut on se retrouve quand j'ai fait les 3 on y croit allez on va faire vous allez voir c'est le 3ème événement surchargé on va faire le boss en même temps ça va être sympa bon après le truc c'est pas rapide je vous l'ai déjà dit ne vous inquiétez pas ça se fait quand même voilà j'ai dû mettre en haut je dois mettre 40 minutes quand même à le faire qu'est-ce que c'est qu'on va nous envoyer là ah alors il faut le tuer dans la zone ok tout ce que vous voulez alors oh la la ça c'est le problème le marteau aurait été la la meilleure option pour ce genre de truc ou la lance là là j'ai ni l'un ni l'autre et je me fais éclater super merci beaucoup capture à 26% ok ah j'adore ça les petits coups dans le dos ils aiment on a 33% c'est bien ah ça y est ça arrive en masse il y en a dans le royaume physique dans le royaume spectral on sait plus où on en est ouais vous comprenez pourquoi je n'aime pas jouer le truc synchronisé qu'est-ce que tu veux synchroniser quoi que ce soit ok mon gars mon dos t'aime ça je te sors fort sûrement alors il se coince et tout on est à combien ? 69% ? ah bonjour c'est bon arrêtez tout vous avez perdu voilà alors est-ce qu'on a une petite orbe vite fait avec tout ce qu'on a tué il va te dire non c'est ça je sens que on sent qu'on l'a c'est la carotte non ? ouais il n'y a rien c'est peu tard allez un ennemi là n'importe quoi ah ben regarde magnifique hop c'est bon c'est bon je voulais juste une petite orbe je vais vous montrer une petite astuce regardez généralement je me mets toujours en face de téléporteur pour gagner du temps tout simplement vous voyez j'avais un pilier ici et un téléporteur hop là ici allez et ça t'amène directement dans la porte des anciens elle en a 3 en surcharge je vais vous montrer avant de cliquer et de rentrer dedans et que là voilà vous allez voir que je suis à 3 sur 5 bien sûr et là on va faire le boss en surcharge c'est parti allez on est prêt alors voilà là ils sont tous les deux là ils sont présents non mais ça va être compliqué c'est vrai parce qu'à chaque fois ils vont nous envoyer dans dans le monde qu'il faut pas et ça te peut pas le bloquer ça va être très très dur effectivement oh putain ok mon gars ok on a compris non je peux pas non non impossible dès que je fais un coup oh qu'est-ce que c'est que cette histoire le problème c'est que les deux se complètent en fait et deux se complètent en fait que tu prends un coup ben voilà tu sors du monde spectral et ben tout annule ça c'est un peu un peu nul, ah stop ! voilà un en moins déjà maintenant on va pouvoir jouer un peu mieux un peu voilà il manque de dégâts bien entendu ça c'est vrai je vais le régler vous inquiétez pas ouais allez on va faut bien m'expliquer ce qu'est ce bug bizarre que j'ai eu enfin ce bug je sais pas je suis pas bien compris pourquoi l'ennemi je crois que c'est les petites boules de griffes d'acier ils devaient les spams normalement ça doit pas arriver mais bon ils devaient les spams et puis ils mettaient, ils mettaient j'arrivais pas à les voir en fait parce que c'est ça c'est un problème c'est le fil ben vous vous y voyez pas bien en fait je trouve trop lumineux voilà allez on a fini le boss voilà allez fil bien sûr quand t'es surchargé ils font un peu plus mal mais c'est pas ça qui m'a dérangé c'est pas les dégâts c'est vraiment le fait que je suis obligé de repasser à chaque fois dans ce mode et que quand tu prends un coup ça te sort du mode bon enfin voilà c'est frustrant en fait ça donne une seconde T que tu peux rien faire et ça ça c'est pas bon ah on a chopé une force de cosméra regardez c'est d'ailleurs ce que vous farmez dans le monde des esprits elle est là je vais vous la montrer chaque fois je le fais mais c'est pas grave amplification elles sont là on en a eu deux donc c'est quoi qu'on a chopé bénédiction chance lorsqu'on fait une démolition c'est nul vous gagnez 6% de charge d'attaque polarisée ouais on fait des bris d'âme souvent mais ça va pas se faire le café 27% de charge de technique d'armes en 10 secondes lorsqu'on fait un point faible c'est bien et vous gagnez 5% de charge de technique d'armes lorsqu'on fait une anonyme ça fait un petit combo sympathique avec des puissances d'élérations et supplémentaire polarisée ça c'est dommage pour le deuxième secondaire qui est pas bon voilà j'ai chopé tout à l'heure attendez je vais essayer de vous le montrer j'ai mis le petit coeur dessus il est où c'est pas normal ah il est là paradis regardez il est tombé en primitif c'est super rare ça y est il est là je vais pouvoir le placer dans mon build justement oui parce que je vous ai montré au début de la vidéo le petit paradis il était en classique et ben voilà il va passer en primitif et ça va changer énormément ça va charger beaucoup plus vite voilà donc ce que je fréconise quand vous faites un boss tout ça les coffres tout ça vous allez voir ils sont ils ne réapparaissent pas techniquement vous voyez ce que je veux dire c'est de la perte de temps donc nous il nous faut deux surcharges vous allez voir je vous remonte les éclats ici nous sommes vous avez vu voilà à 3 sur 5 donc il nous manque 2 mais ici c'est fait on a vaincu le boss en surcharge voilà c'est presque terminé pour celui là ici il en manque encore 2 donc il nous manque 3 donc ce que je vous conseille c'est que vous faites ça vous mettez abandonner la mission vous retournez bien sûr dans votre royaume de l'air et vous allez voir ça va être rapide ça va être rapide hop on y retourne on se fommer il est où un air clac et vous faites une petite tournée ça va vite ça va très très vite mais vraiment je vous promets je pense qu'en aller en 10 minutes si vous avez vraiment de la chance que tout soit côté c'est plié alors 10 minutes pour un je crois regardez ici vous allez avoir à chaque fois le coffre donc en solo bien entendu je parle toujours solo voilà vous êtes à plusieurs je vous l'ai dit c'est plus rapide donc bon j'ai deux bleus on va dire que c'est bien hop ici vous avez un autre coffre c'est là où la chance se prédomine excusez-moi à force de parler ça gratte voilà tac voilà comme c'est beau et en face vous pouvez le voir on a une stèle donc c'est le maximum rendement chance qu'on vient d'avoir donc hop voilà on peut faire un petit kiff c'est qu'on peut reposer une bleue là voilà en espérant que ça nous embête pas tout à l'heure bon des fois c'est un bug je peux pas y aller directement des fois oui bon allez ça c'est sûr ça passe hop on a chopé une petite bleue supplémentaire on va pouvoir la positionner ici je vous montre les coffres vraiment pour le moment concentrez-vous sur les coffres laissez tomber les ennemis un ennemi c'est plus long à tuer qu'à ramasser un coffre voilà donc calcul comme ça va être vite fait voilà laissez les tirer on s'en bat les steaks alors là on a quoi on a 3 verres ah bah c'est parfait 3 verres 1 bleu et bah c'est magnifique regardez moi ça hop voilà c'est la chance bien sûr bien sûr de toute façon le jeu va tourner sur de la chance Gearbox ne fait que ça dans leur jeu voilà c'est le loot c'est de la chance c'est de la chance c'est de la chance et de la chance ils aiment ça malheureusement des fois je trouve que ils sont comme dans Teeny Wonderland trop de chance voilà c'est vraiment dommage ils se reposent beaucoup là dessus et pas assez sur le mérite des fois je pense voilà tac allez hop voilà je pense par exemple quand vous faites un truc difficile comme celui là il devrait plus de donner des choix plutôt que jouer que sur de la chance et le petit dernier coffre il doit être là-haut alors est-ce qu'il y en a un qui a un pop là je le vois voilà qu'est-ce qu'on a eu comme couleur bleu bleu on en a deux alors est-ce qu'on va avoir de la chance on va se faire les ennemis vite fait oh c'est inapparable tu peux mourir merci beaucoup ok ah c'est une verte hop pauvre sérieux de verre oh allez super petite option 3 on va un peu plus loin tant pis tuer les ennemis bah en même temps ça montre je me suis dit allez on va le tenter non ça fonctionne pas franchement c'est c'est lent vous avez vu et ça fonctionne absolument pas vas-y viens là vas-y hop là attends chacun son tour je vous vois pas de mal hein bande d'agressifs alors on en a trois allez on s'en va voilà vous avez vu coffre c'est c'est le rendement hop et on va poser le dernier allez avanti voilà ah il est pas rapide hein faut pas lui demander trop et la petite dernière celle bon il focus les ennemis là vu hein ils ont peur que vous le ratez voilà parce qu'en fait c'est pas du tout fait pour l'exploration de base le gameplay on le voit ce gameplay il est un peu dans le cal là dessus pour l'exploration parce qu'il va centrer toujours sur l'ennemi parce qu'il veut que vous vous bâtiez lui hein voilà allez on y est en reste par contre le mode est sympa attention vraiment c'est fun tu t'amuses là ça va allez te dérange pas trop tout peu allez va t'en sinon je mets la max et c'est fini voilà voilà et on y va voilà pas besoin de ramasser l'orbe regardez quand vous faites ça quand vous êtes arrivé à ce stade et que vous vous concentrez que sur les surcharges vous voyez on en est à 4 sur 5 c'est fait et bien vous refaites la même maintenant vous quittez voilà ensuite vous relancez de nouveau vous faites de nouveau au royaume de l'air et là je vais vous cut bientôt vous avez compris sinon ça va vous durer longtemps pour rien l'idée vous l'avez et quand vous relancez complètement la map tout redevient à la base il n'y a pas de mode procédural c'est à dire tout n'est pas aléatoire regardez les coffres sont de nouveau au même positionnement voilà par contre là quand vous allez ouvrir les coffres vous n'allez pas avoir les mêmes couleurs là c'est aléatoire voilà on veut leur montrer voyez le coffre est encore là tout comme tout à l'heure tout simplement voilà ben c'est fantastique regardez moi tous ces petits boules vertes qu'on veut là ces petites âmes ouais et pensez à qui il faut être rendu fantôme pour se déplacer dans les premiers je sais pas ce qu'il fait ah voilà quand même ah et là il est en face hop on va y aller et voilà vous avez compris on va récupérer de nouveau les coffres je vais prendre encore des âmes les poser etc 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 jusqu'à faire en renforcer au maximum voilà ça c'est c'est joli voilà et on va faire ça donc jusqu'au bout et je vous montre quand j'ai terminé comme ça vous voyez allez cut allez on termine voilà et on est content tout en surchargé je vous montre regardez trois les trois comme ça vous avez bien compris le principe de la même couleur c'est obligé vous pouvez pas changer de couleur c'est bloqué de toute façon allez j'espère être pas trop long ah c'est le meilleur lui en niveau vitesse c'est le top stop où il est le l'autre voilà là hop attention on arrive on lui met le pied de chez vous voilà au revoir et voilà on a terminé on est content on est content alors attendez normalement il devrait dire que l'éclat est ok non ? ah il nous en manque un peut-être je sais plus et oui il nous manque la pierre rêve forcément voilà donc c'est ok c'est presque réussi et ça va aller vite les deux derniers en plus sauf que bon l'autre c'est une pierre rêve fléau je vais vous montrer ça tout de suite donc on va quitter la mission donc bon je vous l'ai déjà montré plusieurs fois mais voilà c'est je refais le tuto je le fais bien chaque vidéo voilà vous pouvez passer si vous connaissez de toute façon hop de toute façon j'essaie de vous le faire en version courte donc fléau niveau 30 plus je vous remonte visuellement comme ça vous avez tout il fut du 30 plus donc à 50 ça passe on va faire ça une petite pierre un rêve rapide quoi j'ai ce truc à 40 mois attendez je vais la supprimer tac 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 annuler oui merci alors petit moirax qui est casse-pied on prend pas tout est casse-pied lunara allez tac lunara rapide donc avant de faire le boss final on va activer le fléau donc ce qu'on fait c'est qu'on fait les chasses on va faire 4 chasses 4 tours au 4ème tour il va vous donner un fléau voilà et n'oubliez pas de le valider ce fléau allez je vous montre c'est parti donc on ne fait pas les objectifs secondaires ça prend trop longtemps on n'est pas là pour ça on est là pour faire l'éclat allez ok pardon je passe bonjour les petites bestioles voilà vous allez voir il n'est pas très loin en plus de ça ils sont toujours situés au même endroit les boss voilà enfin les mini boss pour les appeler comme ça dans les chasses on met une petite bannière vous voyez je manque de dégâts avec le pépère vraiment voilà allez une fois que par contre la technique d'armée est en place bon ben là il devient très très puissant voilà allez terminez la mission et en plus de ça quand je fais des coups critiques il se soigne ça c'est très très bien c'est quoi le nom non pas pendentif si oui c'est ça je crois c'est le pendentif non c'est la mulette ça c'est le pendentif voilà amulette breloque ils sortent plus des noms allez hop c'est parti une chasse une chasse de terminée on fait la deuxième on prend les minuites les chasses faciles vous voyez tac deuxième voilà deuxième chasse c'est le tour 2 comme je l'avais dit il y a quelques secondes mais c'est le quatrième tour voilà que vous avez le boss le fléau pour faire le boss mais il faut la valider allez on y va je vous montre comme ça c'est mieux la T2 allez on a esquivé toute leur attaque d'escrocs on s'en sort plus je vous le problème voilà c'est ça l'accélération qu'est-ce que c'est mon je ne pouvais pas la mettre plus rapide quand on fait de l'exploration allez on y va les petits jumeaux on est jouasse qu'est-ce qu'il se passe bonjour allez c'est fini vous attendez le chrono qu'ils se mettent nanani nanana voilà terminez la mission pas abandonné attention terminé hop vous filez on a terminé T2 et on va faire le tour 3 et on fait ça jusqu'au tour 4 regardez voilà bon il charge il fait des trucs de la vie hop lui il est rapide on le prend je sélectionne pour vraiment gagner du temps pour le boss bien sûr il y a des boss plus pénibles que d'autres de toute façon voilà 300 mètres en face déjà c'est un bon point qui nous ont mis l'objectif visible voilà ce qui devrait peut-être également placer pour le royaume des esprits en vrai qu'on puisse mettre un ping définitif vous voyez on le pose nous même et après il reste et que les coéquipiers ou quoi peuvent le voir on fait des couleurs par joueur je pense que c'est pas du codage exceptionnel mais non je suis arrivé à prier elle vous voyez voilà et voilà terminé on peut y aller allez le tour 3 est fini on fait le tour 4 je vais vous montrer la subtilité du tour 4 vous allez être content voilà là vous avez donc action boss suivante ajoutez le fléau divinité brisé c'est le même système pour avoir une plus 1 en difficulté quand vous atteindrez le maximum donc faire au delà aller jusqu'au sens c'est toujours le maximum actuellement voilà donc on va faire lui parce qu'il est rapide là le fléau vous l'avez pas il y a écrit suivant donc tac on y va on fait la 4ème chasse et une fois que c'est validé on peut faire le boss bon personnellement je vais vous dire un truc à force de les faire je trouve que c'est un petit peu exagéré de le faire en 3 fois voilà mais bon c'est comme ça bah disons que vous en faites une vous en faites deux mais vous en avez 12 comme ça à faire et que vous le faites d'affilé comme je suis en train de faire c'est plus que de la répétitivité là à ce niveau là voilà c'est parce que ça manque des variétés je pense ou de la quantité peut-être un peu trop grande je sais pas sérieux il m'a suivi l'autre allez ça va t'es bien allez au revoir tap on a terminé excusez moi sa tête me stresse lui le berserk en vrai dans les précédentes mises à jour il était tellement cheaté qu'il chopait pendant les animations invincibles quand même il faut le signaler donc on a des mauvais souvenirs donc voilà ça y est le fléau est bien actif vous faites le boss c'est parti bon je suis allé en 52 mais vous pouvez le faire jusqu'à 30 vous y allez vous irez plus vite voilà c'est que je me dis en même temps j'expé un peu c'est vraiment pour voilà c'est pour l'XP allez petite loup nara voilà tout dépend de ce que vous aurez choisi et la chasse que vous allez avoir bien entendu allez go elle me rate et tout c'est bien t'es content allez au revoir on en a voilà c'est pas Gilden elle les légendaires on en a donné beaucoup pour les boss peuvent donner des objets comme dans Borderland d'ailleurs comment on dit exclusif voilà voilà vous avez fait le fléau actif vous avez battu le mini boss il faut le faire 3 fois à partir de maintenant je vous montre regardez l'éclat est bien actif voilà 1 sur 3 et il nous en reste encore 2 je cut on se retrouve quand c'est fait vous avez compris vous refaites la manipulation 3 fois T4 donc vous faites les 4 chasses complètes puis le mini boss pardon 4 mini boss donc pour les chasses et 4 et le boss attendez on respect tout 4 chasses puis le boss voilà je fais attention parce que les mini boss ce sont les chasses voilà ça je précise tout simplement 3 fois et rien se retrouve allez on va la terminer cette petite pierre rêve hop ça va être sur Gilden pour finir on va se régaler 52 voilà je le mets on s'envoie un peu de gameplay vous en avez vu déjà beaucoup vous allez me le dire en même temps que je montre mais on finit j'aime bien comme ça vous avez vraiment tout on a le fléau actif alors par contre la porte trop près à l'eau porte voilà merci beaucoup ouvre la porte terrible disons c'est pas pressé alors toujours la classe quand on a réussi ah vas-y envoie moi les brutes j'ai sauté ah il a fait le saut après ah ouais ouais stop ok mon gars vite j'arrive oh bon dommage alors attendez hop là mon vignon tu as le droit de sortir de la bulle là si tu veux ohlala vous voyez ces patterns c'est ça qui est pénible bah il devient invincible mais en fait il devait être mort donc ça met du temps en fait c'est un boss qui vous oblige à avoir tout le temps les ressources max de suite problème c'est qu'aucun build dans Godfall ne va le faire il est où ah il est là tu es mort ou pas toi voilà la petite âme arrive on y va voilà voilà bon eh ben c'est beau ça voilà c'est fait alors normalement l'éclat arrive ou il ne s'affiche pas encore terminé hop voilà alors j'espère que c'est activé c'est bon c'est bon elle est là alors je vous le montre quand même comme ça ah mais voilà l'animation qui arrive l'éclat mais c'était long pourquoi tu ne fais pas de suite ce serait plus joli voilà on a fini et il nous restera donc pour finir plus que la brèche tranquillement voilà hop le petit troisième hop on va l'activer tout de suite voilà en deuxième place s'il te plaît voilà on enève bien entendu l'âme en pièce et on met consécration votre frappe déchirante entièrement chargée crée un sol spirituel pendant 20 secondes qui applique 1100 d'accumulation de brisame par seconde aux ennemis temps de récupération 40 secondes ça veut dire qu'une fois que c'est fait il y a un moment où on ne peut pas le faire on ne pourra pas le faire pendant 40 secondes après lorsque vous effectuez une frappe déchirante sur un pétard joli pourquoi tu es parti voilà cliquez ça à faire esprit déchirante sur un sol inflige des dégâts de brisame à tous les ennemis touchés je vais essayer de vous montrer hop voilà tout simplement vous voyez la brisame est active ça fait dégâts de frappe de brisame en plus quand on est dans la zone sachant que l'autre avant peut faire un cumul on peut faire quand même de gros dégâts comme ça et ça dure longtemps regardez après ça disparaît on va revoir le temps que ça peut mettre regardez vous regardez la jauge la petite jauge blanche qui descend c'est les 40 secondes ça voilà et dès qu'elle est de nouveau vide voilà le petit sablier dès qu'elle est vide clac tu peux la refaire voilà tu vois c'est magnifique allez on y va on va terminer sur le dernier truc on reste ensemble c'est le dernier éclat c'est pour en finir ça c'est beau donc il nous reste plus qu'à faire la brèche noire dans le porteur de lumière c'est parti donc porteur de lumière hop on va sur mon lieu favori la terre c'est parti allez vous allez voir c'est rapide les brèches très simple on reste ensemble on le fait on n'augmente pas la difficulté rien ça sert à rien cherchez pas vous embêtez la vie hop ah ça faisait un petit moment qu'on avait pas fait sur le coup vous voyez finir sur le porteur de lumière il y en a vraiment vraiment pas beaucoup en vrai bon vous faites pas les caches rien voilà ne vous déconcentrez pas restez foncez sur l'objectif je mets juste les petits pylônes pour me faire des petites zones de repos pour pouvoir récupérer des ténèbres hop elle est juste en face là après je vous la voyais donc ce qu'ils vont me demander en fait c'est de faire les trois pêches tout simplement ça ça en fait une hop c'est les petits cristaux allez je me doutais que j'allais prendre un coup dans le dos voilà oh ah aïssa c'est une grille sniper voilà après on fait le test avec le nouveau déclat il est le dernier voilà et qu'est ce que c'est que ce tricherie qu'est ce que c'est que ça on a vu la tricherie vous l'avez invoqué et ils devraient les tuer en vrai voilà on scelle la brèche bon là ça les aurait tués on prend le loot parce qu'il peut avoir des trucs bien quand même les objets maudits arrivent là on conduit le petit oracle à la maison voilà on la transporte délicatement bien sûr des ennemis vont venir tenter de vous embêter attention je bouge le micro voilà vous avez le petit pourcentage en haut 30% allez voilà régalade il vient de petit à petit ah là on a fait on a fait massacre avec les éclats ça peut peut-être devenir plus optimisé déjà le build après ce qui me dérange en fait c'est d'arrêter avec les dags vous avez vu la charge redescend par contre quand vous m'envoyez beaucoup 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 d'ennemis j'arrive à beaucoup plus faire de dégâts en fait vous voyez là je vais charger là je vais faire mal voilà tout simplement voilà voyez là on fait un bon petit travail beaucoup d'ennemis ça va vite oui calme toi l'oracle voilà on la conduit regardez moi ça hop elle y est presque là voilà on va le faire trois fois vous avez compris allez on fait la brèche suivante regardez on y va hop 300 mètres vous concentrez bien sûr que sur le lieu voilà bon je fais les totems parce que j'aime bien voilà la petite balise alors où est la brèche elle est vers ici laisse tomber le pilier je pense qu'on aura largement le temps voilà clac on y va mon gars on peut poser un petit pilier oh fantastique on va attendre un petit peu qu'ils apparaissent c'est la deuxième brèche alors on la fortifie pas on la lève tranquille on a pas besoin voilà voilà hop c'est fini ok voilà mon gars le briseur d'âme il est dément quand ça fait ça donc quand je parle de renforcer la brèche ça veut dire ça vous voyez vous faites un rond ici et bien sûr vous mettez des malédictions et là vous augmentez la difficulté et bien sûr les chances de loot donc vous voyez un objet un maudit épique ou légendaire tous les 10 niveaux de lumière là actuellement nous sommes à 10 voilà plus le niveau de lumière augmente et plus vous obtenez de loot bien sûr le faire les caches ça augmente et de tuer des ennemis ça augmente voilà je crois que même mettre les petits portails et tout ça ça donne bon là je vais pas le faire on va pas perdre le temps voilà déjà des ennemis il m'en a fait 3 mètres c'est un imparable ah ouais calme toi mon petit calme toi je t'excite tout seul voilà ah régalade il y en a que deux trop bien allez voilà allez on t'escorte ah vous voyez tout doux on l'amène tranquille dans le pilier bon il aura été quand même moyennement difficile ça va le sagittaire oui le sagittaire fait ça c'est si tout à fait on aura été gentil très bien on est content hop voilà il y en a d'autres volontaires il y en a d'autres volontaires il y en a de plus une fois elle m'a fait mentir on n'en a eu qu'une Vous êtes limite en... Votre build est un peu limite. Bon, évitez. Voilà. Et là, pour en plus, juste faire l'éclat. Ne vous embêtez pas. Vous ne mettez pas des bâtons dans les roues. C'est déjà long. Si vous faites vraiment... Il faut se concentrer sur l'essentiel, quoi. On va dire vraiment le mot. On s'en sort plus, sinon. Déjà, on va dire, vous pouvez passer presque 4 heures à faire ça. Si vous n'avez pas l'habitude. Si vous vous en rajoutez des trucs, vous augmentez encore. Voilà. Et puis, il faut avoir des builds plutôt forts. Quand même, l'air de rien. C'est vraiment un truc de fin de jeu. Ne faites pas ça au début, quoi. Je l'ai déjà dit, mais... Voilà. De toute façon, si vous avez des questions, n'oubliez pas. Espace commentaires. Il n'y a pas de questions idiotes. Vous pouvez y aller. Des fois, il y a des logiques dans le jeu. Bon, ils ne sont pas très... Ils ne sont pas terribles. Je comprends tout à fait. Allez, on y va. Attends, mon grand. Je suis occupé. On y est presque. La voilà, la brèche. Hop là. Alors, c'est quoi ? Voilà, je l'ai activé. Ah ouais, ça fait un massacre. Il y a beaucoup de sails, puis ils sont où ? Attends, ta gueule. C'est qu'un ennemi arrive. Visuellement, c'est... C'est festif. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ah là ! Ah ben, il est beau, hein. Vous voyez, c'est pas mal, hein. L'éclat fait une grosse différence. Ça aide. Alors, on ramasse le loot quand même. Pas déconner. Ah là, il y a quelques objets maudits, hein. Qui me pourraient bien m'aider encore. Ah. Je regarde en même temps sur le côté le loot. Bon. Je pense que c'est pas pour tout de suite, hein. Oh, merde. Il est passé en plein milieu. Bah, ça te tue pas, mon mignon ? Oh, mais tu es sérieux ? J'en ai oublié, hein. Il est en train de vider à lui. Peut-être de vilain. Parce qu'en haut, bien sûr, en jaune, c'est une barre de vie, hein. De l'oracle. Et de vous aussi, parce que c'est bien sûr, ça meurt. Vous mourrez également. Donc, au bout d'un, là. Il y a plusieurs barres de vie. Allez. Dès le début, on s'est fait... Oh là là, ça va être dur ici. Il ne veut pas te laisser aller, hein. Là, on va faire pleine. Oui. Ah, je sens qu'il y en a qui boit USA, c'est joli, hein. Ah, c'est vrai, c'est plaisant, hein. Ça éclate, hein. Voilà, le brisame, il se fait plaise, hein. Si je fais de l'accumulation de brisame derrière, je pense qu'on va avoir un build qui va faire vraiment très, très, très mal. Bon, je ne suis pas eu les... Vous savez, les stats secondaires vraiment, vraiment efficaces, c'est compliqué, en fait, à les obtenir, l'art de rien. Surtout que c'est la première fois que j'active un build qui travaille dessus. Donc, forcément, j'ai pas de tout. Voilà. Il prend des coups, là. Il prend les voisins, putain, il manque ça, il y a des particules, hein. Hop, il y avait une cache, là. J'ai fait un tuto, hein, sur les porteurs de lumière, hein. Si vraiment vous ne comprenez pas ou quoi, regardez-le. Ça va expliquer beaucoup mieux que là que je le fais vite fait. Parce que je fais juste l'éclat. Hop, je fais les objectifs. Demandez. Voilà. Voilà, vous voyez le porteur de lumière, ça me plaît parce qu'on ne le fait pas souvent. Voilà, là, ça divertit. Hop. Voilà, et là, lui, il est plus compliqué que ce que je voulais faire. C'est fini, oui. Bon, on ne pourra pas faire ce qu'on veut. Bon, on ne va pas faire ce qu'il y a. Oh, bah. Il y a des ennemis partout. Dès que la charge s'active, ça devient un festival, hein. Mais vous voyez, par exemple, je trouve dans la tour ascendante, j'ai eu un peu plus de mal, j'ai eu à le faire. Après, il me manquait ce déclat qui va quand même faire une grosse différence. Surtout pour créer des armes supplémentaires, hein, les amplifications qui me manquent. Allez, vas-y, ma petite oracle. rentre. Ah, là, là, on a un valide, ça y est. On a fait les trois brèches. C'est la fin, de toute façon, vous ne pouvez pas en faire plus. Les ténèbres arrivent. Alors. La portée est un peu petite, aussi. Pétard. Hein ? Pas de petits... Ah, oh. Ah si, une ? Oh, je suis triste. Alors, il en faut de huit, bien entendu. Huit petits cristaux. Voilà. Là, pour le moment, on a un deuxième à pop. Donc, il suffit de le prendre, vous voyez. Vous vous approchez, vous ne faites rien, aucune appui, hein. Et ça se met tout seul. Voilà. Voilà. Attention, poison au sol. Voilà. Deux sur huit. On en est à trois. On va en avoir cinq. Attendez les snipers, commencez pas à me rendre fou. J'arrive. Allez. Cinq. Six. Ah, ben, c'est bon. On a le compte. Sept. Et huit. En haut, on a un niveau 15, vous voyez, qui va augmenter à la fin. Vous allez le voir. Attends. Au revoir. Voilà. Alors, on a fini un tour, et on recommence. Un peu difficile. Il y a trois ordres, on pourrait appeler ça, clairement. Oh, j'appuie sur garde. Ah ouais, 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 ouais. Oh ouais. Hop, il y en a. Ah oui, il est trop fort. On me laisse tomber quand il est en mode garde, comme ça. On perd du temps. Forcément, il doit tous me le faire. Ah ah ah. Vous voyez, je peux pas charger. Et là. Tu peux bloquer ? Bien. Oh, mais arrête, ça fait débile. Oh, yo, 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 je te jure. Oh là là. Allez, vite. Hop. Voilà. Ne inquiétez pas, dans ce jeu, vous prenez des coups. Même si vous jouez super bien. En fait, il y a des moments où vous allez manquer d'énergie, de ressources, de possibilités. En fait, c'est normal. C'est d'ailleurs le truc, un petit point faible. Dans tous les builds. Voilà. Lui, il manque un peu de survie. Quand j'ai pas de ressources, c'est compliqué. Mais dès que je commence à avoir les ressources, justement. Vous voyez, ça a l'annule. Ça, j'aurais bien aimé, vous voyez, ce soit un insible. On peut pas le bloquer. Tout simplement. Je sais pas, mais toi là, elle, hein. Laisse-moi prendre des cristaux, s'il te plaît, là. Parce que quand ça sort plus. Voilà. Hop, on est limité à un nombre sur soi, bien entendu. On en a sept. On va finir, parce que les ennemis apparaissent à l'infini, hein. Si vous vous validez pas, ben, dans dix ans, ils sont encore là. S'il te plaît. Allez, arrête-toi. Je veux juste prendre un rond, regarde. Voilà. Mais bon, on pourrait mourir. Ah, ça, ça me donne une petite orbe. Une deuxième qui va me soigner, ma petite pierre de vie. Allez, maintenant, c'est l'heure des boss. Eh oui, et il y en a trois. Et c'est dur. Oh là là, ouais. C'est mal parti. C'est mal parti. Allez, c'est le stun. C'est chouant, lui. À cause de ça. Allez, un en moins. Ciao. On peut pas. On peut pas. Oui, 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 Orin, Orin. Allez. Regardez, regardez. Regardez comme c'est compliqué. Parce qu'il y en a certains, la paralysie prend pas. Et ils sont immunisés. Et les résultats, ça complique les trucs. Attends, mais il y a trop de... Mais qu'est-ce que tu fais, toi ? T'es en train de soigner combien il y a exactement de alliés ? Eh, j'arrive pas à le trouver. Il y a trop de monde. Ah, je suis mort. Eh bien, c'est compliqué, là. Il est où, le soigneur ? Ah, j'essaie de le trouver dans ce fouille. Voilà. Allez, ménage. Voilà. Voilà. Pourquoi je m'habitue du haut but ? Là aussi, bien entendu. C'est normal. C'est bon. Ouais. Hop. Et voilà. Je pense qu'il faut... Il faudrait que je mette de l'hyper santé. Ça peut être bien, mais j'en ai tellement fait que je vais peut-être vous montrer des trucs un peu différents. Allez, on a fini. Voilà. Il manque quelques réglages. Parce que c'est un nouveau style de build. Normal. Mais il est bon, hein ? Il est bon. Il a un gros potentiel. Il faut que je trouve maintenant... Comment... Gagner en survie. Et ça va aller tout seul. Et ça va aller tout seul. Ça va être très fort. Mais après, je veux pas encore vous mettre un truc avec de l'hyper santé qui rend invincible. J'ai des... J'ai déjà fait. J'ai déjà fait. Je veux pas. Alors, je préfère qu'il soit faible sur certains trucs, mais différents. Que vous proposez des mêmes trucs. Toujours péter. Et qui est pas amusant à la fin pour vous. Après, ça a plus... Enfin, voilà. Pour moi non plus. Ça a aucun intérêt. Voilà. Le loot qui fait plaisir. Ça a plus aucun intérêt, en fait. Tout simplement. De jouer. Que toutes les classes se ressemblent. Voilà. Après, j'essaie de trouver qu'est-ce que c'est qui va le rendre plus puissant et plus performant. Mais bon, c'est sûr qu'avoir de l'hyper santé, ça serait bien. Voilà. On a fini. On a terminé. Alors, j'attends l'animation. Vous le voyez, c'est terminé. Voilà. L'éclat est arrivé. Est-ce que vous êtes prêts ? Parce que c'est magnifique. On a réussi à tout avoir. On va poser la dernière petite gemme. Ascension. Réussi. Voilà. Après, voilà. Maintenant, le truc qui... Pour moi, en tant que développeur, ils ont un peu cassé le truc. C'est que vous voyez, ils vont vous donner... Je crois qu'on a eu la ronce, bon, j'ai vu. Ils vont vous donner 5% de chance d'attaque polarisée. Et le problème, c'est que dans tout le build, et tous les éclats, et dans tout le système, en aucun cas, vraiment jamais de la vie, ils vous donnent quelque chose pour polariser. Voilà. Regardez. Oui, il est fini. Il est ascendant. Voilà. Stocké. Voilà. Vous allez frapper, l'ordieux souffle. Voyez. Aucun de leurs éclats ne te parle à un moment donné de cette capacité à utiliser l'attaque polarisée qui est là. Donc forcément, tu ne l'équipes pas. Mais le problème, c'est que là, il te donne... Dans l'ascendant, il t'en donne, en fait. Le problème, c'est que si tu n'actives pas la compétence, ça ne sert à rien. Voilà. Tout simplement, c'est triste. Moi, je vous aurais dit ce que j'aurais mis. J'aurais mis 5% tout simplement de... Avec un combo, avec un des éclats. C'est-à-dire qu'il faut en fabriquer plus. Regardez, je vais vous montrer visuellement. C'est encore mieux. Je ne sais pas si j'en ai. Normalement, oui. Dans l'arme. Voilà. Accumulation de brisame. Vous voyez, on aurait mis un petit 20% ! Dans cette petite compétence, juste là, juste comme ça. 20% d'accumulation de brisame. Mais c'était beau. Regardez, ils le font bien en bas. Mais sauf que quand il est polarisé. Sauf que polarisé, ça demande un build atypique. C'est très, très différent dans tout. Voilà. Et on en est là. On en est qu'en fait, là, sur le coup, ça, ce n'est pas très bien pour sa capacité. Donc, sur le coup, il faudrait... On va retirer synchronisation d'armes. Parce qu'on ne va plus l'utiliser du tout. Donc, hop. Et on va mettre l'attaque polarisée. Forcément. Donc, qu'est-ce que c'est l'attaque polarisée ? C'est quand vous tapez, la deuxième arme se charge. Et au moment que vous changez l'arme, elle va activer une capacité. Elle va activer l'attaque polarisée. Ça veut dire... Comment on pourrait dire ? C'est une nouvelle forme, en fait. L'arme est évoluée. Pendant un certain temps, Voilà. Je vais vous montrer en visuel. Vous allez avoir une deuxième barre. Vous allez voir, elle va se remplir, la deuxième arme, au fur et à mesure que je tape. Hop. Et là, tout le build va se mettre en place. Donc, on est obligé de le jouer comme ça. Vous voyez la barre bleue en bas, dans la deuxième arme, qui commence à monter ? C'est très long à monter, je sais. Il faut vraiment faire un build spécifique, si vous voulez. Allez plus vite. Ils devraient nous donner tout simplement de la charge aussi plus rapide. Je vais vous montrer, c'est bientôt. On y est presque. Ça y est. Regardez, là, je vais faire polariser. Ça va changer d'arme. Bah, on est polarisé. Mais oui, là, ça dure très très peu. Elle est encore au clignotant. Voilà. Voilà. Attends, mais on reste polarisé. Je fais des dégâts quand même plutôt puissants, non ? Ah, non. Voilà. Et là, quand vous rechangez d'arme, polariser. Voilà. Vous avez compris. Alors, pourquoi je garde les deux dagues ? Bah, j'avais prévu le coup, bien entendu. Voilà. C'est pour vous montrer. Et que je n'ai pas changé trop, parce que ça ne servait à rien de changer d'arme avant. Voilà. Et vous avez compris l'idée. C'est bon. On a eu le gameplay. Top. Allez, mon petit Grimwock. T'as fini. Tiens. Transcendez. Voilà. Donc, à partir de maintenant, là, vous pouvez le jouer. Vous pouvez, bien sûr, essayer de faire le build autour. Bien entendu, pour la survie, pour moi. Les doubles dragons, c'est beaucoup plus fort. Mais voilà, pour vous montrer le build, c'est l'écorcheuse foudroyée. C'est la vraie arme qui va vraiment donner tout le style au build, parce que c'est le briseur d'âme par excellence. Celle-ci, c'est vraiment une arme qui va vous amener à tout simplement vous donner de la survie, parce que voilà, on a de la santé à chaque fois qu'on tape. Et on récupère beaucoup de vie. Et pas que vous, hein. Vos alliés aussi. Vous la connaissez déjà, la double dragon avec Egycorn. Et voilà, vous l'avez. Vous avez le build, il est sympathique. Bon, il y a encore des trucs à travailler. Voilà. Il y a celle-ci que je vais changer. Elle va évoluer. Et après, le reste, je crois que j'ai tout en primitif. Donc, c'est déjà un bon début. Voilà. Et alors, ce qui est dommage, c'est que dans les secondaires, c'est très très rare, voilà, d'avoir de l'accumulation de brisame. Eh bien, j'aimerais bien. Parce que c'est ça qui me manque dans mon build actuellement. J'en ai un peu ici. Ouais, il y a 20%. C'est beau. Ici, mais j'en ai pas partout. Voilà, j'en ai pas assez. Voilà. Elle était bien en plus, elle-là. J'espère arriver à en avoir de nouveau. Voilà. Dès que j'aurai un peu plus d'accumulation de brisame dans mon build, déjà, bon, on va commencer à parler sérieusement. On va faire mal. Voilà. En attendant, les stats, pour finir. Vous les voyez avec pas mal de traits de technique d'arme. De la chance critique, bien entendu. Un petit peu de puissance d'altération, mais bon, c'est pas ce qu'on a besoin. Ça, c'est le truc que je perds un peu, mais bon, il y est. J'aimerais plutôt gagner en accumulation de brisame, qu'on n'est qu'à 160%. Voilà, j'aimerais monter beaucoup plus. Et on serait bien. Voilà. On serait très très bien. Voilà. Allez, j'espère que la vidéo déjà vous aura plu pour le prochain Valor Plate. Qui ça va être, à votre avis ? Ah ah. Eh bien, je vais vous montrer de suite. Elle est là. Mais ça, tac, ça va être à son tour. Le bélier, on a terminé le sagittaire. C'est fait. Alors, sur le coup, avant d'arrêter, on améliore les éclats. Il ne faut pas oublier ça. Voilà pour Gréoc. Là, elle est à fond. Consécration que j'utilise en plus. En niveau 1, c'est dommage. Qu'est-ce que ça gagne en puissance ? 1,320. 1,430. Ah, ça augmente, effectivement. Là, c'est plutôt correct. On monte jusqu'à 1,540 d'accumulation. C'est beau. Voilà. Il reste 20 éclats. Là, c'est quoi déjà ? C'est lorsqu'on fera... Ah oui, c'est le souffle spectral. Non, ça, on ne va pas utiliser. Vous savez, le souffle spectral, c'est le lancer du bouclier et on se téléporte dessus. Je vais vous montrer la compétence quand même. Comme ça, le tuto sera fait au maximum. Oui, je sais. Les vidéos, elles durent longtemps. Mais c'est que j'essaye de vraiment tout bien vous expliquer. Et le jeu, il y a beaucoup de trucs à connaître. Voilà, c'est vraiment... Après, si vous suivez toutes les vidéos, ce que je dis, ça va vous paraître logique. Vous l'avez déjà vu. Voilà, mais je vous le montre. Pensons aux gens qui ne vont regarder que celle-là de vidéo. Ils arrivent en plein milieu. Donc, voilà. Le souffle spectral, c'est ça. Lancer du bouclier. Niveau 5, c'est le dernier en bas. Vous faites L2, R2 et puis L1 au bon moment. Pardon, j'ai dit L2, c'est L1, R2. Et vous rappuyez L1 au bon moment pour vous téléporter. Et ça fait le souffle spectral. Et à ce moment-là, ça va activer l'éclat ici qui va vous permettre de gagner des dégâts de brisame qui seront stockés. Là, actuellement, jusqu'à... C'est combien ça ? 42 000. Voilà. Et qui vont exploser d'un seul coup. Et voilà. C'est en fait, vous faites du stack et bam ! Explosion. Voilà. Voilà. Y'a tout. C'est parti. Prochaine vidéo sur Messa. Je vous fais des bisous. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans l'espace commentaire. Je suis désolé, la vidéo aura duré longtemps, mais en fait, c'était pas si rapide et simple à faire que ça. Mais, voilà. C'est terminé. On y est. On y approche petit à petit à toutes les ondes ascendantes. Voilà. Avant, le mode exalté. C'est joli, hein ? Ça commence à prendre forme. Allez. Des bisous. Bon jeu bon format. Très très bientôt. Des bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501